Musique 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 Je suis madame d'école Monsa Ariane Sophia, professeure des écoles normales des insuffisants, également formatrice en appui psychosocial et en position des risques en milieu scolaire. Je serai votre tutrice tout le long de cette session. La session de ce jour correspond à la deuxième et la dernière du module 1. Elle est intitulée « Les techniques de détection des signes d'anité ». Cette session est construite sur le plan suivant. Premièrement, nous envoyerons une introduction. Ensuite, nous présenterons les objectifs de vos enseignants de l'être à mesure du matin au terme de cette session. En petit 3, nous aurons les techniques de détection des signes d'anité. Et à la suite, nous aurons l'intéressant sur le zone de cette session. Et à la fin, nous proposerons une évaluation. Question pour vous de vérifier les objectifs et les mérites de vos enseignants. Très souvent, les élèves affichent des comportements individuels qui indiquent leur mal-être physique, émotionnel ou psychologique pourront impacter négativement leur apprentissage, tel que nous l'avons abordé dans la session précédente des signes d'anité. Et ces signes doivent être compris, interprétés et surtout gérés efficacement par vos enseignants, afin de permettre à ses élèves de recevoir une intervention appropriée et surtout un apprentissage de qualité. Quels sont les objectifs que vous devez atteindre au terme de cette session? Vous devez être capable de présenter les techniques de détection des signes d'anité. Vous devez être également capable d'utiliser ces techniques dans les instances de votre profession. Et enfin, vous devez être capable de communiquer efficacement avec vos enseignants. ... À la session précédente, nous avons présenté les signes d'anité de mal-être des apprenants en milieu scolaire. Et nous avons dit que dans le milieu scolaire, il y a un cadre d'un cadre d'un cadre d'un cadre de diverses cultures, de diverses bourses sociales, d'appartenance géographique et également d'handicaps différents. Et chacun de ces élèves présente deux types de comportements. Premièrement, les comportements acceptables, qui sont les comportements recherchés. Et deuxièmement, les comportements non acceptables. C'est ce second type de comportement qui constitue des signes d'anité et qui devrait susciter une attention particulière par vos chers enseignants. Alors, quelles techniques utilisez-vous au quotidien dans votre salle de classe pour détecter les signes d'anité de vos apprenants, afin de leur apporter une intervention appropriée? Il existe plusieurs techniques de détection des signes d'anité et nous allons vous présenter dans cette session trois principales techniques, à savoir l'observation, l'écoute active et l'entretien. Alors, qu'est-ce que l'observation? L'observation permet, au moyen des sens, de détecter les anomalies des élèves sur les plans environnementaux physiques et aussi sur les plans comportementaux. Lorsqu'on parle d'observation, il s'agit des éléments visibles, des éléments qu'on peut facilement observer. Parmi ces éléments sur le plan physique, qu'est-ce qu'on peut observer facilement? Vous pouvez observer l'apparence négligée des apprenants. Vous pouvez observer les traces de cours et de blessures sur le corps de l'apprenant. Ces traces de cours et de blessures, l'apprenant peut les ramener de la maison. Il peut également exprimer de la fatigue. Il peut également exprimer de la nervosité. Sur le plan comportemental, qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'est-ce que vous pouvez observer? L'agressivité, que ce soit de façon physique ou de façon verbal. Vous pouvez observer la somnolence en classe. Vous pouvez observer des sorties intempestives. L'apprenant, tout le temps, demandera à sortir de la classe. Vous avez également observé sur le plan comportemental l'isolement, où l'élève cherchera à se retirer des autres camarades et aussi même de ses encadreurs. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'observation pour détecter les signes d'un aide en milieu scolaire? Quel est le but de l'observation? L'observation nous permettra tout simplement de chercher à comprendre le comportement d'un aide. C'est-à-dire, si un élève commence à sortir constamment, donc pour une durée de cours d'une heure, il demande à sortir plus de deux fois, plus de trois fois. Au travail de l'observation, vous allez chercher à comprendre pourquoi est-ce que cet élève demande à sortir constamment. Ensuite, l'observation vous permettra de recueillir des informations pour analyser les besoins de l'élève. Lorsque vous avez observé le comportement de l'élève inapproprié, vous avez également, toujours au travail de l'observation, cherché à obtenir le maximum d'informations pour pouvoir analyser le besoin de cet apprenant. Vous avez également, au travail de l'observation, prendre une décision afin d'aider l'élève. Comme on l'a dit précédemment, cette technique permet d'apporter une aide à l'élève. Et l'observation a enfin pour but de résoudre le problème que rencontrent l'élève. Le point final d'une observation est d'apporter une solution ou de soulager l'élève qui est en détresse. Le second point de technique de détection des signes à l'élève est l'écoute active. Qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active définie selon Roger et Façon de 1947 est une technique de communication qui consiste à entendre auprès de ce que l'autre a à lui dire et ce qu'il vit. L'enseignant qui pratique l'écoute active devra prêter attention aux mots, attention aux paroles des apprenants ainsi qu'à leur contenu affectif afin d'en décider une signification objective. Cela vous dit quoi? Lorsque vous avez procédé à premièrement à une observation, vous passez par la suite à l'écoute active de ce que l'apprenant a à vous dire. Même en tant qu'enseignant, vous devez avoir une attitude qui va traduire une facilité pour votre apprenant de se confier à vous. Vous devez notamment manifester de la bienveillance, c'est-à-dire que vous devez créer un cadre favorable pour que votre apprenant puisse ouvrir facilement à vous. Vous devez établir par la suite un climat de confiance pour qu'il puisse vous révéler quel est son problème, quelle est l'origine de son mal-être. Et également, vous devez témoigner de l'empathie envers votre élève. Quelques techniques de pratique de l'écoute active. Lorsque vous êtes en train de pratiquer de l'écoute active avec vos apprenants, vous devez premièrement être focus sur ce qu'il dit. Vous devez porter une attention particulière à ce qu'il dit. Vous devez également faire des paraphrases, c'est-à-dire, si votre apprenant vous traduit une idée d'une manière, vous devez paraphraser cela afin de vous rassurer que vous avez compris le contenu de ce qu'il vous a dit. Et lorsque vous pratiquez l'écoute active, vous devez également encourager votre apprenant. Parce que vous savez, très souvent, ce n'est pas facile de sourire à l'autre. Ce n'est pas facile de parler de ce qui nous met mal à l'aise ou de ce qui nous dérange. Donc, en tant que enseignant, vous devez constamment encourager votre apprenant à sourire. Également, vous devez posséder aux questionnements et aux clarifications. C'est-à-dire, lorsque l'apprenant vous donne une information. Si vous trouvez que cette information n'est pas suffisante pour un impact clair, vous pouvez questionner pour que l'enfant vous apporte une clarification par rapport à ce qu'il vous a dit. Et vous devez aussi résumer les propos de l'élève. Ceci a pour but de vous rassurer que ce qu'il vous a dit est réellement ce que vous avez écouté, ce que vous avez compris. De telle façon que, plus tard, qu'il n'y ait pas un déphasage entre ce qu'il vous a compris et ce que vous avez compris de ce qu'il vous a dit. Après l'observation et après les groupes actifs, il est très important pour vos enseignants de pouvoir avoir un moment d'échange avec l'apprenant qui manifeste un signe d'adresse. Ceci au travers de l'entretien. Mais c'est quoi l'entretien? L'entretien est un procédé d'investigation scientifique utilisant la communication débat pour recueillir des informations en relation avec le groupe du visage. Vous allez vous rendre compte, chers enseignants, que l'entretien occupe une place de choix dans le processus enseignement-apprentissage qui n'est rien d'autre que une communication entre l'enseignant et ses apprenants et aussi entre les apprenants, entre eux. En tant qu'enseignants, nous devons faire recours à deux techniques d'entretien. Premièrement, l'entretien diagnostique et deuxièmement, l'entretien de soutien. Dans l'entretien de diagnostic, il est question de préparer sur la base d'une hypothèse formulée et ceci à la suite d'une observation. Vous pouvez également, pendant l'entretien de diagnostic, rélever les caractéristiques de l'enfant en détresse. Ça veut dire quoi? Lorsque vous procédez à une observation, les informations recueillies lors de cette observation peuvent servir d'hypothèses premières qui vous guideront lors de l'entretien avec l'élève qui émet des signaux d'alètre. Pour ce qui est de l'entretien de soutien, il revient à vos enseignants de pouvoir, au travers de votre expérience personnelle ou bien au travers de vos connaissances dans le domaine de ce qui fait problème à l'élève, lui protéger des conseils en relation avec la situation vécue par l'élève. Cet entretien permet deux éléments importants. D'aider l'élève en détresse à comprendre la situation de trouble qu'il vit premièrement et ensuite d'aider l'élève à mieux se porter. Souvenez-vous, nous l'avons dit au départ, la finalité de l'utilisation de cette technique, c'est d'apporter un soutien à ses élèves en détresse et de leur venir en aide afin de leur permettre de retrouver leur situation de bien-être et de continuer leur apprentissage. Chers enseignants et enseignantes, que retenir des techniques de détection des signes d'alètre? Nous avons déroulé dans cette session trois principales techniques de détection des signes d'alètre-jeux des acteurs. Premièrement, on a parlé de l'observation des comportements des acteurs. Cette observation fait appel aux organes de sens où on prête une attention particulière à ce que l'apprenant manifeste comme comportement. Deuxièmement, nous avons parlé comme technique de l'écoute active où vos enseignants vous prêtez une attention particulière au mot et au contenu affectif de ce que votre apprenant a abouti par rapport à une situation qu'il vit. Et troisièmement, nous avons parlé de l'entretien qui est un échange entre vos enseignants et votre élève qui émet un signal d'alètre. Cet entretien a pour but non seulement de connaître les éléments d'origine à son comportement, mais aussi et surtout à lui venir en aide. Pour vous permettre de vérifier si les objectifs énumérés plus haut ont été atteints, je vous propose cette évaluation afin de vous situer par rapport à cela. Vous devez cocher la case correspondante aux réponses correctes. Si vous êtes prêts, nous commençons. Première question. En milieu scolaire, pour détecter les signes d'alètre, vous utilisez les techniques suivantes. Première proposition, sondage. Deuxième proposition, observation. Troisième proposition, l'entretien. Quatrième proposition, questionnaire. Et enfin, l'écoute active. Qu'est-ce que vous pensez? Nous avons dit dans cette session que les techniques de détection des signes d'alètre sont l'observation, l'entretien et l'écoute active. Bravo. Vous devez répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Première affirmation. L'observation a pour but de connaître un problème sans le résoudre. Je répète. L'observation a pour but de connaître un problème sans le résoudre. Est-ce vrai? Est-ce faux? Nous allons découvrir. Deuxième question. Au cours d'un entretien, il est recommandé de dire si le sujet est en lieu ou pas. Est-ce vrai? Est-ce faux? Faites. Toutefois. J'ai préféré sur mes services, l'observation a pour but de connaître un problème sans le résoudre. C'est faux. Parce qu'on a dit que l'observation a pour but non seulement de connaître le problème du cytopente, mais aussi de lui pénit en application de résoudre de ce problème. Deuxième affirmation. Au cours d'un entretien, il est recommandé de dire si le sujet est en milieu ou pas. Il n'est pas recommandé de dire si le sujet est en milieu ou pas. Les réponses paraissent telles que vous voyez. Deuxième question. À la suite des affirmations, toujours. L'écoute active traduit une attitude de confiance, de bienveillance. Est-ce vrai? Est-ce faux? Seconde affirmation. Un climat de confiance est la base d'une bonne communication entre vous et vos élèves. Le règne de faux. Première affirmation, ébraille. Bien évidemment, l'écoute active traduit une attitude de confiance et de bienveillance. Parce que vous, enseignants, vous devez construire un cadre qui va permettre à votre abonnement de sourire à vous. Un climat de confiance est la base d'une bonne communication entre vous et vos élèves, bien sûr que c'est vrai. Parce que si l'élève n'a pas conscience en vous, ou si vous n'installez pas un climat de confiance entre votre élève et vous, il ne pourra pas absolument sourire à vous. Bravo pour vos scores. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session au Parlement des concepts clés de l'appui psychosocial. Sur ce, on est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada